Voilà, alors je ne sais pas pourquoi, ça a bugué, mais j'ai bien accès à la commande, je me suis tout simplement déconnecté, reconnecté, et puis donc voilà, donc je vais la recéter pour vous montrer, donc voilà, donc si je fais ça, voilà, une marque résidence définie. Donc qu'est-ce qui va se passer, en fait, ça veut dire que peu importe dans le monde, enfin dans quel monde je me trouve, peu importe, comment, si je me trouve aussi dans le nether, ou dans l'end, ou n'importe quoi, je n'ai qu'à taper slash home mon monde, hop, et je suis automatiquement re-téléporté là où j'ai seté mon home, donc voilà. Donc ça marche bien, je ne sais pas pourquoi, donc j'ai tout simplement déconnecté et reconnecté, ça a marché, donc voilà, bon bah parfois, il ne faut pas chercher à comprendre, il y a 2-3 bugs comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je me fasse une séance de minage ici, je vais... oula, j'ai eu des chutes de FPS, comment, donc je vais voir quel est le prochain plugin que je peux vous montrer actuellement, parce que là, je dois avouer que je galère un petit peu, que je suis pratiquement à poil en plus, elle est où ma table de... oh, j'ai oublié ma table de crafting, attendez, je ne vais pas la laisser comme ça dans le vide. Donc on peut toujours retaper slash spawn pour revenir au monde normal, comme on le veut, je ne sais pas, mais où ma table de crafting ? Bon, ça ne fait rien, j'ai utilisé celle du spawn, de toute façon, ça ne mange pas le pain, donc vous avez un tas d'outils à disposition, hein, donc vous pouvez... Donc je vais m'en faire deux, parce que j'ai un projet, en même temps, dans mon petit... dans mon petit monde. Donc voilà. Allez, parti. Donc je vais bâtir essentiellement dans mon monde pour éviter d'embêter les autres joueurs, donc actuellement, donc il est... là où je vous parle actuellement, il est midi et demi, donc tous les joueurs sont... sont comment... sont soit en train de manger, soit en cours, tout simplement, parce qu'on est en plein milieu de semaine, là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en ce moment, voilà, je suis tout seul sur le serveur. Alors, j'aurais pu tout simplement faire ça pour retourner dans mon monde. Comment ? Donc je vais essayer de me bâtir une petite maison, et puis je vous montrerai les différentes commandes qu'on peut taper, notamment pour protéger nos résidences. Bah, à la limite, j'aurais pu le bâtir dans le monde réel. On verra. Je vais réfléchir à ce que je vous présente, et puis à tout de suite. Donc déjà, je vous ai présenté X-Otf. Attends, il y a pas mal de cochons ici, c'est assez sympa. Comment ? Je vous ai déjà montré X-Otf, je vous ai montré la commande Spawn, la commande Slash Set Home et Slash Home. Déjà, rien qu'avec ça, vous pouvez faire énormément de choses dans mon serveur. Donc je vais me dépêcher de faire cuire ma viande, et puis je vous reprends tout de suite. Bon allez, Razia de cochons ! Finalement, j'ai réfléchi, je vais peut-être en laisser quelques-uns. Pour me faire d'élevage, donc voilà. Parce que je vais quand même essayer de faire une partie un petit peu, entre guillemets, normale, en votre compagnie. Donc voilà. C'est pour ça que je me suis dit, après tout, c'est peut-être pas une bonne idée que de faire une extermination de cochons. Donc voilà. Je me refais cuire des steaks, comme ça je serai tranquille. Et donc je sais que de toute façon, ces coffres-là, je n'ai pas besoin de les protéger avec le plugin Residence que je vous présenterai peut-être au prochain épisode. Mais au moins, voilà quoi. Je sais que c'est dans mon monde personnel, et que personne, mis à part les admins, ne peuvent venir voler dedans. Et puis de toute façon, ça n'intéresse pas les admins de venir fouiller dans mes coffres, dans mes trucs comme ça. Donc, il faut savoir que les admins ne sont pas voleurs sur le serveur. On est sérieux, il n'y a pas de problème. Passer, pourquoi ? Bon, tarpi. Je n'aurai qu'un coffre. Si tu veux y arriver. Ok. Je vais vous passer toutes les séances de minage. De toute façon, ce n'est pas très important, tout ça. Tac, tac. Ça, on va le garder pour plus tard. Ça aussi, ça aussi. Il me faut des torches. C'est vrai que je n'ai pas pensé aux torches. Donc, le bois d'acajou, de toute façon, j'en ai rien à carrer. Donc, on va transformer tout ça en planche. Tac. Et on va transformer un stack en... Ouais, deux stacks même. Allez, hop. Voilà, comme ça, au moins, je suis tranquille en planche, en bâton, en tout ce qu'il faut. Donc, le charbon de bois... Je ne sais pas. Attendez, ouais, je vais... Je suis en transformé que la moitié. Voilà. Ça me fait deux stacks et quelques deux. Voilà. Hop, au moins. Je garde toujours des bâtons sur moi pour me refaire des pioches là-bas. Quatre planches, histoire de me faire une table de crafting, si jamais j'ai un problème là-bas. Et puis, ben, écoutez, je crois qu'on est parti pour une séance de minage. Je vais me mettre là, et puis on est parti. A tout de suite. Finalement, j'ai réfléchi, je vais procéder exactement de la même manière que mon ancien... Comment... Que mon ancienne série. C'est-à-dire que je vais descendre en piqué avec, tout simplement, des échelles. Donc, ce coup-ci, je vais bien prévoir le truc. Je vais me faire une belle quantité d'échelles. Ouais, je pense que ça, déjà, ça me permettra d'en avoir pas mal. Je pense que j'en ai largement assez. C'est pas ça que j'oublie, c'est ça. Je remets ça là-dedans. Je garde des bâtonnets au cas où. Et donc, c'est parti. Je vais creuser en piqué avec des petites échelles. Et puis, je vous rejoins en bas. À la couche 6, excusez-moi. Comme d'habitude, de ma map. Voilà, vous m'aviez demandé... Comment ? Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé Quel était l'intérêt d'appuyer sur la touche Shift en même temps qu'on minait quand on minait en piqué. Ben, voilà la réponse. C'est que quand on mine comme ça en piqué, le risque, c'est de tomber dans de la lave. Donc, voilà. Donc, là, je suis à la couche 12 du jeu. Et donc, je suis au-dessus d'un torrent de lave. Enfin, d'un lac de lave. Donc, je vais voir pour essayer de le contourner. Donc, à tout de suite. Alors, je suis en train de creuser un petit peu autour du lac de lave. Alors, petit détail que je n'ai pas précisé. Enfin, si... Enfin, ça dépend en fait si vous suivez mes vidéos depuis longtemps ou pas. Sur le serveur, la lave ne coule pas. Ça veut dire que vous voyez, la source de lave qu'elle a, normalement, on aurait dû recouvrir en partie la source qui était à côté. Elle ne le fait pas parce que j'ai interdit à la lave de couler sur le serveur. Donc, voilà. Donc, c'est un petit détail. Donc, je suis en train de voir par où je peux descendre jusqu'à la couche 6. Parce qu'actuellement, je suis à la couche 11. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de grande différence. Je suis censé trouver du diamant aussi dans cette couche-là. Je suis en train de récupérer du charbon actuellement. Donc, voilà. Donc, c'est une petite séance de minage. En attendant de voir qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre. Je pense que le prochain plugin que je vais vous montrer, c'est le système économique. Comment cela fonctionne ? Vous allez voir, c'est quelque chose de très très simple. Je pense que je vais revendre le charbon que je viens de récupérer. Je vais vous montrer ça même carrément maintenant. Et puis, ça va me permettre d'aller chercher un petit soudeau. Ou que sais-je d'autre. Comment ? Dans l'autre monde. Donc, c'est simple. Donc, admettons que même que je sois... Alors, je vais m'en profiter pour montrer une dernière commande avant. Donc, vous êtes perdu d'un mine. Vous ne savez absolument pas où vous êtes. Et puis, vous avez oublié de c'était un homme. Ou voilà. Ou vous ne voulez vraiment pas être trop trop loin de là où vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez taper « Slash top ». Et ça vous ramène au plus haut niveau qui se trouve au-dessus de vous. Donc, voilà. Donc, je suis juste au-dessus de la mine. Il fait nuit. Donc, je voulais taper « Slash spawn ». Voilà. Alors, il faut savoir que... Tiens, d'ailleurs, c'est bizarre. Il est désactivé. Comment ? Qu'ici, il y a un système d'Eternal Day. Qui ne s'est pas activé. Je vais voir pour le réactiver. Ouais. Oula. Attendez. J'ai des gros lags. Bon, voilà. Donc, ceci est un système d'Eternal Day, en fait. Ça veut dire qu'en fait, quand le levier est dirigé par là, en fait, le serveur est censé être en jour... Enfin, cette carte ici, cette map-là est censée être en jour infini. Et quand vous le désactivez, bon, la nuit peut tomber, en fait. Voilà. Ça, c'est un détail. Je voulais, je voulais voir s'il n'y avait pas un seau. Et je voulais vous montrer le système économique. Donc, est-ce qu'il y a un seau là-dedans ? Il y a des hoopers. Il y a du verre. Ah, un seau d'eau. Je le piquerai, je le remplirai, je le remettrai. Je ne trouverai rien. Je suis sûr. Allez, hop. De toute façon, ici, c'est la déchetterie, en gros. Donc, vous pouvez vous servir comme vous voulez. Donc, ceci est, en fait, la zone, ouais, commerciale, si on peut dire. Et ici, c'est le dépôt de vente. Donc, c'est là où vous allez vendre vos objets. Donc, le charbon, si je dis pas de bêtises, c'est par là. Planche en bois, planche en bois, non. Planche en bois. Planche d'acajou. Chaîne, boîte à pain, boîte de boulot, non. Gravitier, sable, gré. Donc, ça doit être au-dessus. Ça doit être au-dessus. Je suis perdu. Alors. Obsidian. Non, je fais le dernier étage. Bah non. Obsidian, rat, tonne. Charbon, voilà, charbon. Donc, je peux les vendre. J'en ai combien ? J'en ai 15. Donc, comment ? En haut, je peux les vendre à l'unité. Ou en bas, je peux les vendre carrément par stack. Bon, je n'ai pas un stack sur moi. Donc, je vais les vendre au prix. Donc, je vais toucher 2 euros par charbon. Donc, c'est pas énorme. Mais, c'est toujours 7 prix. Voilà. Et si je retape chasse monnaie. J'ai oublié quoi. Oula, attendez. Je ne sais plus rien monnaie, moi. J'ai... Attendez. Sinon, il y a plus simple. Il y a une... Si vous... Comment vous oubliez la commande ? Il y a un panneau. Charge balance. Ici, vous cliquez dessus. Enfin, vous faites un clic droit dessus. Et vous voyez, j'ai 1030 euros. Donc, j'ai gagné 30 euros en vendant mon charbon de bois. Voilà. Donc, je ne sais toujours pas quoi me construire. Je n'ai pas d'idée de construction. Le nether, je ne vous l'ai pas montré. Mais, voilà. S'il y a ça que je ne vous ai pas montré. Ici, il y a 2 plaques de pression. Donc, ici, c'est si jamais... Hop. Vous vous rendez compte que dans le monde ici, le monde normal, vous perdez vos items quand vous mourrez. Vous appuyez sur cette plaque de pression-là. Et normalement, la prochaine fois que vous mourrez dans ce monde-là, vous ne perdrez plus vos items. Et ici, c'est une sauvegarde automatique du serveur. Donc, voilà. Vous voyez, sauvegarde effectuée par MDG de Normandie. Par là, il y a une table d'enchantement. Je n'ai pas d'expérience. Je pourrais aller m'en chercher. Mais bon, voilà. Ok. On retourne à notre home. Voilà. Le jour est en train de se lever. Non, il est déjà même pas mal haut. Qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre déjà ? Ici, j'ai encore du charbon de bois, mais c'est pour le four. D'ailleurs, je crois qu'ici, j'ai encore de la bouffe. Ouais. Je vais garder vraiment un peu de bouffe sur moi, mais sinon, voilà. Ok. Bon, je retourne un peu miner. Trouver de quoi. Et puis, il me trouvait une idée de maison. Donc, voilà. Donc, vous aurez vu le système économique. Vous verrez. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous avez vraiment un panneau en haut. La possibilité de vendre ou d'acheter à l'unité ou par stack. Les prix sont corrects. Ce qui coûte le plus cher, c'est le plugin Residence que je vous montrerai tout à l'heure. De toute façon, je vais déjà me crafter la hache en bois qui sera nécessaire pour justement le plugin Residence. Il vous faudra obligatoirement une hache en bois. Donc, je me la craft, je la mets au chaud en attendant. Et puis, voilà. Ah tiens, je vais vous montrer une autre particularité du serveur. Je retourne au spawn. Ici, comment ? Les under chests, en fait, peuvent vous servir de coffre personnel. Ça veut dire que vraiment, il n'y a personne, à part les administrateurs, comme à chaque fois, qui pourront regarder à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que ma hache en bois, actuellement, je l'ai mis dans l'under chest. Si un autre joueur vient et regarde dans l'under chest, il ne verra pas ma hache en bois, mais il verra les items que lui aura mis dans son under chest, en fait, quelque part. Voilà. Voilà. Maintenant, ça c'est spawn. Ça c'est... Voilà. Voilà. Bon, ben... A tout de suite.